... A la découverte des cours d'eau de la Chine, poursuit son programme sur le bassin du fleuve Yalong. Goûter la spécialité du plateau dans la vallée fertile de Chakruchu. Découvrir les grandes oeuvres authentiques d'un grand maître de Tanqa. Écouter des mouvants de chansons folkloriques de Lu Huo sur la belle prairie. Le fleuve Yalong, beau foyer au bord de la rivière Chakruchu, de la série documentaire à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 a des liens du sang avec le maître Namkaiye. Influencé par la génération parentale, il a commencé à apprendre à peindre le tanka quand il avait 10 ans. Grâce à sa passion pour l'art du tanka et doué pour la peinture, au bout d'une dizaine d'années d'études assidues, Bugia s'est fait distinguer parmi ses très nombreux condisciples. Bugia nous apprend que les élèves d'ici sont en général des débutants qui commencent juste à apprendre à peindre le tanka. Pour que davantage de gens puissent admirer le tanka de l'école Namkaiye, il a été construit derrière la base, une salle d'exposition de tanka qui abrite quantité d'oeuvres de tanka d'excellente qualité. Nous voyons au mur le schéma de réalisation d'un tanka. Nous voyons au mur le schéma de réalisation d'un tanka. La doctrine bouddhique prescrit des règles très strictes quant à la composition, les images, la proportion, les couleurs d'un tanka. Ces prescriptions, dans une large mesure, limitent ainsi la liberté des peintres de tanka dans leur création. Mais de grands maîtres de tanka comme Namkaiye sont capables d'y intégrer leurs idées novatrices pour peindre des oeuvres originales. Le maître Godoun nous apprend que l'usage des lignes, l'assortiment des couleurs et la finesse des détails sont des importants critères pour l'appréciation de la qualité d'un tanka. D'une manière simple, plus le niveau pictural de peinture est élevé, plus grands sont les efforts qu'il déploie pour le travail, plus grande est la valeur artistique du tanka. Bugia nous confie que dans cette salle d'exposition sont présentés non seulement un grand nombre de tankas de grande qualité, mais aussi les oeuvres qu'il vient d'achever. C'est un tanka de tanka. Ce tanka est intitulé « Béatitude bienheureuse ». C'est aussi un thème sur lequel le maître Namkaiye et bien d'autres peintres de tanka ont travaillé. Il est peint dans ce tanka des centaines de Bouddhas qui ont tous différentes expressions. Comme la technique de la perspective est utilisée, beaucoup de Bouddhas s'avèrent très petits, mais chaque détail a été réalisé de façon très claire. En même temps, les couleurs ont été employées avec soin. L'oeuvre s'avère somptueuse et les différents dessins sont disposés d'une façon ordonnée et dans des couches distinctes. Tant sur le plan de la composition, des couleurs que des détails de l'oeuvre, on peut voir que les auteurs maîtrisent l'excellence de la technique picturale de Namkaiye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a mis trois ans de temps. Un livre, il a mis trois ans, tous les jambes sont sur ce sujet. Le plus important est que c'est l'amérité de l'ancien artiste, c'est un livre d'art de l'art 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 de l'art. On ne peut pas mettre autant de dollars, on ne va pas les scevoir. Bien souvent, la valeur d'un tanka n'est pas mesurable avec de l'argent. Parce que pour la plupart des peintres de tanka, consacrer toute son énergie et tout son temps à la réalisation d'un tanka est aussi l'exercice de la pratique du bouddhisme. Ils intègrent leur quête artistique, leur compréhension de la vie et leurs aspirations pour une meilleure vie à chaque couche de leur pinceau et à chaque œuvre monumentale et impérissable qu'ils réalisent. Écoutez d'émouvantes chansons folkloriques de Lu Huo dans la prairie. Les rêves d'une jeune fille tibétaine amoureuse des chansons folkloriques. Le fleuve Yalong, beau foyer au bord de la rivière Chakruchou, de la série documentaire à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Au cours de nos interviews au bord de la Chakruchou, nous avons appris que Lu Huo était réputé pays des chansons folkloriques tibétaines de l'ouest de la Chine. Beaucoup savent chanter des chansons folkloriques, parmi eux un héritier des chansons folkloriques de Lu Huo, très connu dans la région pour chanter ce type de chansons. Notre équipe de tournage sera en voiture à la prairie de Jongta, à 60 kilomètres. Les chansons nous emmènent vers les pâturages. ciel bleu, herbes vertes, yak décontractées, composent d'une belle peinture pastorale. Selon notre guide Nima, c'est ici la maison de l'héritier des chansons folkloriques. Rory dit que c'est leur pâturage d'été. Chaque année, ils y vivent la moitié du temps. En hiver, ils déménagent. En temps normal, pour la nourriture et les produits d'usage courant, ils les achètent au siège du canton. Chaque fois, ils doivent mettre plus de deux heures pour un aller-retour. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, nous allons faire la chanson de l'héritier de chansons. Nous allons faire une chanson de chansons. Les chansons folkloriques de l'Uruo primitive sont résonantes et mélodieuses au coda prolongé. Dans la chanson de Rory, nous percevons une note de désolation. Les chansons folkloriques chantent des chansons folkloriques depuis plus de 40 ans. Parmi ses nombreux élèves, Rory chante le mieux et est devenu héritier de jeunes générations de ses chansons. Aujourd'hui, une de ses élèves féminines est aussi là. Elle et Rory peuvent faire une démonstration de chansons dans le style question-réponse. Sous-titrage ST' 501 Les chansons folkloriques de l'Uruo n'ont pas de paroles figées. Les chanteurs peuvent les improviser d'après ce qu'ils voient et pensent. Le chanteur a une voix profonde et vaste et la chanteuse une voix euphémique et sonore. Le chanteur a une voix profonde et sonore. Le garçon s'appelle Wang Me, il a 10 ans. Influencé par sa mère, il s'est intéressé aux chansons folkloriques dès son enfance. Aujourd'hui, il est le plus jeune élève du professeur Rory. Cette jeune fille s'appelle Dochen Chosin, elle a 16 ans et est collégienne en deuxième année. Elle apprend à chanter auprès de Rory depuis trois ans. La chanteur auprès de Rory depuis trois ans. La chanteur auprès de Rory depuis trois ans. La chanteur auprès de Rory depuis trois ans. Le professeur espère simplement qu'ils peuvent bien apprendre et transmettre les chansons folkloriques de Lujo aux générations futures. Chosin adore chanter depuis son enfance. Pour financer les études des trois enfants, ses parents travaillent vraiment dur. Leurs conditions de vie ne sont pas bonnes. Chosin espère pouvoir donner une meilleure vie à ses parents avec ses chansons quand elle sera grande. Chosin se dit très affligée de voir ses parents travailler dur du matin au soir. C'est pourquoi il est très économique et ne dépense jamais un sou un dûment. C'est quoi ? 可以代表 这些东西 唱给我们听一下 um 有 可以吗 可以 唱一首什么歌 唱一首 《父母是在心目中》 最高的位置 《父母在心目中》 最高的位置 一首歌 Sur la belle prairie de Tsongta, retentissent non seulement des chansons claironnantes et mélodieuses des enfants, mais cette terre véhicule aussi leurs sentiments les plus purs. Dans sa voix, nous n'entendons pas de plaintes concernant les épreuves de la vie, ni d'égarements devant son destin. Sa voix est gorgée d'un amour profond pour ses parents, et de la quête et des aspirations pour une vie meilleure à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...